Bonjour, je m'appelle Clara Melizuc, je suis actuellement doctorante en troisième année de philosophie à l'université de Paris VIII. Dans mon travail, je travaille sur le penseur martiniquais Édouard Glissant, qui a conceptualisé certaines théories très importantes aujourd'hui, telles que celle de la relation, de l'opacité et un concept dont vous avez probablement entendu parler récemment, qui est celui de la créolisation. Dans ce projet, je travaille avec quatre communautés indigènes en Colombie, la communauté Nasa, Misak, Giannakuna et Coconuco. En fait, mon projet est à la fois théorique et un projet de vie, puisque j'alterne entre des périodes de lecture intensive et des périodes de mobilité, puisque j'ai vécu pendant deux ans auprès des communautés indigènes avec lesquelles je travaille. Alors en fait, ce qui m'intéresse dans ma recherche qui est philosophique, c'est de poser la question très glissantienne de la relation. Comment est-ce que je rentre en relation avec l'autre ? Comment est-ce que je rentre en contact avec une autre pensée, même si celle-ci diffère radicalement de la mienne ? Comment est-ce que j'aborde cette pensée sans tenter de la neutraliser, sans tenter de faire de l'autre un autre même que soi, et sans tenter de la folkloriser ? C'est-à-dire que pendant longtemps, dans nos relations avec les communautés amérindiennes, le regard anthropologique se base sur la diffusion de sujet à objet. Le sujet, le chercheur occidental, à l'objet, la communauté autochtone. Ce qui m'intéresse à moi dans mon travail philosophique, c'est d'essayer de rétablir une conversation de sujet à sujet, avec des épistémologies qui diffèrent parfois radicalement de la nôtre. Alors ce n'est pas du tout abstrait, parce que finalement, cette année, je coordonne un partenariat international entre une université indigène et l'université de Paris VIII, justement pour promouvoir ces passerelles et ces échanges de savoirs. D'ailleurs, à partir de janvier 2022, j'organise un cycle de conférences à la Maison de l'Amérique latine, auquel je vous convie fortement, puisqu'il s'agira, en alliance avec les communautés amérindiennes, de repenser notre place aux vivants, puisque la question étant finalement, comment est-ce qu'une relation peut-elle nous aider à les penser toutes ? Merci. Merci.